Très bien, très bien. Merci beaucoup Bachy d'avoir été là, je vais te laisser te reposer puisque tu castes, je suppose, un petit peu plus tard dans la soirée. Et nous, mon bon finish, on va partir. Premier BO7 de cette rencontre, premier BO7 de cette soirée. Il y a de l'anglais. Et tu sais quoi ? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un choc anglo-saxon. Est-ce que tu as envie qu'on me casse en anglais, Réfice ? Oula ! Ok, on est d'accord. On va continuer en français, pas de problème. Ce Oula m'a totalement convaincu. On est parti en tout cas. Première rencontre entre Oxygen et les Top Cougars. L'équipe en bleu, bien évidemment, comme on vient de le dire, est ultra favorite dans cette série. Mais pourquoi pas se laisser surprendre par les Top Cougars qui ont sorti la Carmine Corp en lower bracket dimanche dernier. On réussit à sortir pour la première fois de la saison de cette ronde suisse. Pourquoi pas pour continuer le très joli parcours qu'ils sont en train d'effectuer au ski ici. Pour lancer Joyo en profondeur, double cobit. Côté Top Cougars, attention, ça peut être encore dangereux. Arty qui va poursuivre son effort, le fake ne passera pas sur Simas. Ouais, il a voulu passer en dessous, effectivement. Ça a été bloqué. Relating Wave, on passe à côté. Attention aux approximations. Simas peut peut-être en profiter pour récupérer le ballon, mais Joyo est tout de suite là pour le bloquer. Arty également. On va pouvoir accompagner, aller chercher dans l'axe. Joyo très rapide, tout simplement plus rapide que la défense orange. Oxygen dès le début est largement dominateur. Cette double tape d'Arty envoie ce ballon très fort. Et Simas passe à côté. Simas qui manque son ride et ça coûte cher. Tu l'as dit à un Joyo qui n'a pas hésité. Il n'avait pas forcément énormément de ressources, mais il avait beaucoup de vitesse initiale. Ouverture du score pour les oxygènes. Et on a besoin d'oxygène. Le retour du grand méchant Arty. Ça, Bachille n'en a pas parlé, mais je sais que ça lui tient à cœur d'avoir quelqu'un sur qui taper. Et il est très content de voir Arty de retour dans cette position. Arty ici à la relance. Le travail est bien effectué. Par deux contre derrière sur Wallating Wave. Joyo, il a encore un petit peu de ressources. Il prend son flip-risette et il peut en avoir un deuxième. Non, la position de contre est bonne. Oski a suivi. Or, le poteau qui est trouvé. Ça devait finir au fond, ça, non ? Ah oui, oui, oui. Ça devait complètement finir au fond. Il devait avoir l'angle normalement. Oski s'est passé à côté. Attention à ce ballon descendant en plus. Heureusement qu'Oski est justement sur le backboard. Il faut oublier cette situation de la part de l'Anglo-Polonnais. Et se remettre tout de suite dans son match. Belle démolition. Ça va permettre justement à Joyo d'aller le chercher. La frappe derrière est belle. Et voilà. Tout va bien du côté d'Oski. On va bien aller chercher ce deuxième but qui était censé arriver il y a quelques secondes. Très, très belle réalisation. On a bien senti le jeu. Ouais, mais on voit qu'il rigole. On a dit que ça a dû lui envoyer une petite phrase amicale du côté de Joyo ou d'Arty. Mais effectivement, pas le temps de douter pour Oski. Le break qui est pris après 1 minute 30 de jeu dans cette première game. Et pour l'instant, on a le match auquel on s'attendait à assister dans cette première rencontre. Simas ici. Ouais, c'est cadré. Bonne intervention de la part d'Oski. Voilà Thibaut qui va s'effacer. C'est Accro qui va repartir sur le mur. Il a réussi à remporter un premier duel. Derrière, on tarde un peu à sortir dans la défense d'Oxygène. On cherche des bumps du côté Top Cougars. Et ça va passer. Trop de passivité sur ce coup-là côté Oxygen. Exactement. Accro qui arrive à passer un premier joueur. Arty met du temps avant d'y aller. Et ça laisse du coup tout le temps à Simas d'aller chasser Joyo. Il arrive à s'en sortir au maximum Joyo. Mais au bout d'un moment, il est obligé de jump. Il est obligé de forcer justement et d'être hors de position. Ça permet la frappe. Ça permet la réduction du score. Et attention parce que dès le kick-off, Accro, il est bien parti. Flip-Ris est récupéré. On a voulu le feinter peut-être. Mais quand il arrive, ça a été défendu. On a Oski derrière à la reprise qui va profiter du bump de Joyo sur Simas. Oski au duel face à Relatingway. Ça va partir dans le corner opposé. Joyo est le premier sur le ballon. On garde le contrôle. On essaye de l'accompagner le plus loin possible. Prendre le duel au sol face à Accro. Oski derrière dans le corner. Ça file dans le dos de Relatingway. Attention Simas à ne pas trop tarder à sortir sur cette balle. Simas qui va pouvoir y retourner. Il n'a plus énormément de ressources. Il cherche un reset qui sera bloqué par Arty. Accro à la retombée. Ça part un petit peu loin. Arty est bien positionné. On est toujours dans la moitié de terrain bleu. Le duel remporté par Relatingway. Est-ce qu'il peut poursuivre son effort ? Ça file en dessous de Joyo. Il a très bien réagi l'anglais sur ce coup-là. Il va même pouvoir la retoucher une deuxième fois. Accro est contraint de respecter et de renvoyer le ballon dans son propre camp. Relatingway sera quand même là pour le bloquer. Mais du coup, voilà, Oxygen va être à l'attaque. Avec Arty notamment, cette double tap avec le ceiling. Très intéressante. Ça ne suffira pas. Et encore une fois, on délaisse beaucoup le milieu de terrain du côté d'Oxygène. On défend très bas avec, encore une fois, un ballon qui est retourné dans le camp bleu. Avec Arty pour repartir. Il sait qu'il a un petit peu d'espace. On prend le boost. On passe en dessous d'un premier joueur. Ça l'élimine. Bien joué. Le deuxième, le 50-50, est à l'avantage du joueur d'Oxygène. On cherche le bump sur Accro 3e. Malheureusement, son coéquipier, côté Oxygen, arrive un petit peu tard. Et attention, là, Simas dans les airs. Le tir est cadré. Joyo sera en défense. Pas de souci. Bon, il a raté son pinch. Mais ça fait une passe finalement à Oskij qui attendait derrière. Attention à cette touche d'Accro. Il manquait derrière. Pas de Lusky pour Oskij. Arty qui arrive à lancer, mais qui se fait contrer par son ancien coéquipier. Relatingway. Simas à la relance. Plus de boost. Accro qui va se faire contrer par Oskij qui peut profiter de ce ballon tombant pendant que Joyo est parti chercher. Relatingway. Il trouve le bump. Ça donne l'open à Oskij qui va tranquillement accompagner ce ballon jusqu'au but des top Cougars. On reprend le but d'avance côté Oxygen. Relatingway, il voyait la situation. Mais c'est tellement dur. En 1v2, Joyo joue très bien le coup. Il vient bloquer complètement la trajectoire que Relatingway doit prendre s'il veut s'interposer sur la situation. C'est parfaitement joué. Tu l'as dit. Break retrouvé. 1 minute 30 de la fin. Oskij en plus, après cet engagement, qui va pouvoir bloquer ce ballon. Relatingway va tenter la double tap. Mais c'est tout de suite bloqué par Joyo. Et Oskij pour rebalancer côté opposé. C'est de la gestion maintenant qui est demandée pour les Oxygen pour sécuriser cette première manche. Attention à Simas parce qu'il est bien parti là quand même. Arty qui a sauté aussi. Oskij est trop court. Accro qui va la retoucher. Relatingway va la redescente. Il ne peut pas trouver le cadre malheureusement. Double commit dans la défense d'Oksygen. Ça ne coûte rien. Oskij qui va quand même pouvoir trouver le cadre. Accro sera de retour. Juste à temps pour éviter le quatrième but. Joyo pour l'isette. Il est trop court pour aller chercher Relatingway. Sur ce coup là, Arty. Pas de touche en deux temps. On s'est bump avec Joyo. C'est Simas qui va pouvoir dégager. Normalement c'est tranquille. Pour Oskij qui est plein de ressources. On va tranquillement contrôler sur le backboard. Repartir proprement puisqu'on ne lui met pas la pression. Côté top Cougars. Accro. La deuxième touche pour servir Simas. Mais il n'a pas assez de pouces. C'est rendu à Arty. Oui Arty avec tout le temps du monde. Mais une petite imprécision cela dit. Attention Accro s'y attendait tellement pas. Lui non plus sa touche n'était pas excellente. Le T4 sur le côté opposé. 30 secondes restantes. Simas par dans une bonne position. Il y aura évidemment Oskij qui va accompagner. On va tenter la double tap. Elle est dure. L'angle a été bloqué par Accro. Quel save de la part du joueur anglais. De toute façon il n'y a presque que des anglais. À part Simas qui est lituanien. Et Oskij où tu peux te dire il est polonais. Mais en fait il a les deux nationalités. Bon ça va globalement beaucoup être des joueurs anglais sur le terrain. Avec Arty pour bloquer. Et je crois qu'on en est bon. On est bon fini sur cette première manche. C'est sécurisé par Oskij en. Sur une domination il faut le dire. Ouais clairement. C'est vrai qu'on n'a jamais fait un casque comme ça. On pourrait s'amuser l'anglais. Face à l'anglais. Pour l'anglais. Qui va servir dans le beau tir de la part de l'anglais. On pourrait faire ça avec les français. En fin de compétition. Je pense que ça serait assez sympathique effectivement. Mais ouais du côté de Top Cougars. On se fait un petit peu écraser sur cette première manche. Mais comme tu le dis on n'est pas spécialement surpris. On attend Oskij en favori dans cette rencontre. Pour l'instant ils sont au rendez-vous. On pouvait peut-être avoir des petits doutes. Est-ce qu'ils vont être encore aussi bons qu'il y a deux semaines ? Il l'était hier avec la Ronde Suisse qu'ils ont fait. Où ils n'ont perdu qu'un seul match. On le rappelle. Visiblement aujourd'hui ça n'a pas changé. Il y aura un dernier but à 0 secondes de Relating Wave. Qui ne changera absolument rien. Et Oskij qui sont très tranquilles pour l'instant. Très tranquilles effectivement. On sent que le niveau de jeu global d'Oxygène est très haut. Et que ça capitalise sur les petites erreurs. Parfois ce n'est même pas forcément des erreurs. C'est juste que les coups sont très bien joués. Milieu terrain. Je repense à cette démolition d'Oskij qui va aller libérer de l'espace. Ce qui lui permet d'aller mettre un open net. Parce qu'il y a une récupération de ses coéquipiers de la balle. Au bon moment. Toujours les bons timings en fait. Ils arrivent à bien sentir le jeu. Et côté top couvert c'est dur à suivre tout simplement. Donc le 1-0 il est logique pour l'instant. Un quart du travail fait pour la qualification en demi-finale. Et surtout de sécuriser encore un petit peu plus cette place aux majors qu'ils tiennent pour l'instant. Ouais c'est ça. Aller chercher une demi-finale pour eux ça ferait une deuxième consécutive. Ça ferait 24 points. 24 points c'est une belle avance quand même. Pour aller chercher la place aux majors. 24 points minimum. Parce qu'ils sont capables d'aller en chercher plus que ça. Bien évidemment. Mais ouais on les sent bien. Il y a clairement du niveau individuellement parlant. Même Archie il est clairement là. Depuis l'arrivée de Joyo. On n'a plus du tout la même équipe que celle qu'on avait au premier split. Du côté d'Oxygène. Et après quand tu sais que tu as des perspectives d'une belle fin de saison. Tu ne peux qu'être motivé en fait. Tu vois genre Archie il ne va pas s'arrêter de jouer maintenant. Il sait qu'il peut potentiellement aller chercher un major. Tu sais que derrière si tu perds bien au major. Tu as les worlds qui peuvent arriver. Si tu es vraiment très très bon. Donc ils ont tout intérêt à cela donner. Je pense que c'est le cas. Et ça marche. Ça marche parce qu'ils sont excellents sur le terrain. Ils sont en lune de miel. Actuellement Oxygen. C'est l'un des cas les plus évidents je trouve. Les plus visibles pour l'instant. Avec ce Mercato. Ça leur a fait pousser des ailes. Attention quand même. On est parti sur la deuxième manche. Ça reste un quart de finale. Ça reste une équipe de top couvert qui a de la qualité. Avec notamment Accro. Est-ce qu'on peut terminer là ? Non. Simas ne sera pas là. C'est Oskic. Il s'est servi de son coéquipier pour être sûr de bien dégager. Incroyable. D'ailleurs Archie était là pour la frappe en plus derrière. Mais dès les premières secondes. Il y avait le feu. Il y avait le feu. Mais il y avait le feu sur le camp d'Oxygène. Sur le but d'Oxygène. Et quelques secondes plus tard. C'est eux qui ouvrent le score. Ils n'ont pas beaucoup de réussite là quand même sur ce duel. Le pauvre Accro. Il est là face à Oskic. Mais ça fait une passe décisive. Archie. Il a plus qu'à turn. Le but est vide devant lui. Et il le fait bien. Ouverture du score après 23 petites secondes de jeu. Du côté d'Oxygène. La seule question que je me pose c'est. Est-ce qu'on va les revoir sur une défense assez basse. Comme il y avait lors du premier match ou pas. Parce que c'est quand même assez risqué. En vrai. Tu sais que Simas et Accro mécaniquement. C'est des joueurs qui sont très à l'aise. Tu n'as pas spécialement envie de leur laisser beaucoup d'espace. Même s'ils ne se sont pas forcément montrés à leur avantage. Dans le premier match. Un peu vite tourné. Avec Accro ici peut-être. Face à Archie. Ce sera bien bloqué par le défenseur d'Oxygène. Relative Wave. Oskic s'est fait bump. Il ne peut pas intervenir. J'ai cru qu'il était en position. La passe de Relative Wave. Là par contre. C'est très bien joué. Il a même retouché le ballon Relative Wave. Puisque c'est lui qui est crédité du but. Incroyable. C'est un free jump. C'est un full free jump. De la part de Simas. Du coup. Relative Wave va pouvoir retoucher ce ballon une dernière fois. Avant que ça rentre. C'est absolument magnifique. C'est pour ça. Ils sont bien inspirés les top Cougars. Occasionnellement. Ils arrivent à nous proposer des filigurants. Cette fois-ci elle est collective. Même si c'est Simas qui sent extrêmement bien le jeu. Mais du côté de Relative Wave. On snipe bien son coéquipier. Et c'est là. C'est là l'un des points forts de cette équipe anglaise. Maintenant. Est-ce que ça peut tenir sur la longueur ? On revient à égalité dans cette deuxième manche. Mais on est dans le camp orange. Avec Relative Wave. Qui va finalement pouvoir relancer. Aller se présenter face à Joyo dans le corner sans ressources. Ce sera bien évidemment à l'avantage du joueur d'Oxygène. Qui va chercher le flip reset. Il l'obtient. Ou Simas la touche de balle. Ce n'est pas facile pour les coéquipiers. Accro qui va réussir à décaler Relative Wave. Tentative très lointaine. On cherche le backboard bien couvert par Archie. Joyo derrière. A la relance. Il y a Ouski qui l'accompagne. Joyo qui va essayer d'aller trouver un bump. Pour donner le champ à Ouski. On choisit les airs. Le backboard. On est en retard dans la défense orange. La frappe d'Archie derrière. Avec une petite pointe de chatte. Ça finit au fond. C'est là où tu te dis. Est-ce que tu considères quand même ça comme un tir cadré. Dans le sens où. Quoi qu'il arrive. Tu sais qu'il va redescendre sur la trage de la balle. Non. Non. C'est sur le cadre. Ok. Donc de la chatte pour Archie. Qui lui permet d'aller chercher l'avantage au score. Donc pour Oxygène. J'aurais tenté. C'est une question qui se pose. Joyo pour repartir. Il n'y a pas d'autre reset. On accompagne encore un petit peu plus la balle. Ce sera de toute manière bloqué par la défense. Mais du coup. Ils sont contraints de défendre les top couvertes. Déçu de voir que Joyo en position de reset. Le refuse carrément. Il a carrément mis un stop. Dégoûté. Dégoûté. Il a changé. Il a changé Joyo depuis toutes ces années. Il a arrêté le freestyle. Il a laissé place à l'efficacité. Et depuis. Il est brillant. Tout simplement Joyo cette saison. Individuellement parlant. Franchement excellent. Attention au follow d'Archi ici. Et ça va tromper toute la défense. Joyo est à la conclusion. Non. Dans la défense de top couvert. Parce qu'en vrai ce ballon là. Asimas il n'a pas de boost. Mais Akro il met du temps à décoller. Du coup derrière on est complètement en retard. On se fait surprendre. Parti. Et le break est pris. Alors qu'on n'est même pas à la moitié de ce match. On est bien d'accord. La communication met du temps à arriver. Et ça fait mal. Ça fait mal. Akro il est censé turn beaucoup plus vite. Et malheureusement c'est un petit peu le rythme de croisière. De cette rencontre de toute manière. Oxygène qui domine. Oxygène qui va mettre des buts. Un petit peu toutes les deux. Allez une minute trente deux minutes. Est-ce que top couvert. Est-ce que peut réussir à faire changer complètement. Cette situation. Cette atmosphère de match là. Ça semble compliqué. Avec une récupération très haute sur le terrain de Joyo. Cette fois-ci la défense. Elle est là avec un petit musty. Heureusement que Syma s'est là sur le backboard. Sinon c'était un petit clip pour le TikTok de Rocket Baguette. Proposé par Joyo. Oxky est là pour repartir. Sealing reset. On passe au-dessus d'un premier joueur. Il y a Arsik qui est là pour continuer en plus cette action. Malheureusement sa première touche est approximative. Ça se sent que les joueurs se régalent vraiment sur le terrain. Ça se voit que les joueurs d'Oxygène prennent beaucoup de plaisir. Ils sont tous tellement libérés dans leur manière de jouer. Encore je trouve qu'Oskky il est assez discret en vrai. Pour l'instant offensivement parlant. On voit beaucoup Arty. On voit beaucoup de Joyo. On a failli revoir Arty encore une fois à la conclusion avec le duel juste devant le but. Mais on sent qu'il y a même presque encore de la marge. Et ça en devient presque effrayant en fait Life's School de les voir jouer comme ça aussi bien. De totalement dominé Top Cougar et de se dire Ils sont peut-être à 70-80% de leur capacité. On continue de pousser. On continue d'essayer de trouver ce quatrième but pour l'instant. Les Top Cougars qui arrivent à résister. Mais pour combien de temps ? L'erreur ici de Relative Web qui est complètement passé à côté. Le fake d'Arty Porosky n'a pas surpris. Joyo va repartir avec un setup. Et ça c'est pas une bonne nouvelle. Voilà il faut absolument Relative Web dessus. Mais Joyo va quand même faire le travail. Malgré son duel en l'air pour battre encore un autre joueur. Arty. Enfin c'est pas si Relative Web ne va bien rush son adversaire. Oski. C'est fort. C'est haut. On essaie d'aller chercher Arty. Le 1-2 est possible. Heureusement il a été légèrement bump. Le vétéran d'oxygène pour empêcher le quatrième but. Acro. C'est tellement bien joué. Oh il est allé chercher le bump Acro. Il a connecté avec la voiture adverse. C'était tellement dur cette double tap. Et tout de suite on revient. Pré flip. Flip reset. Il a pas besoin de retoucher le ballon puisqu'il utilise le reset pour dégager la défense. Ouais le flip reset bump pas mal de la part d'Acro tu l'as dit. Surprenant. En vrai même nous sur la POV du défenseur je pensais pas qu'il pouvait le bump avant que le joueur touche le ballon et pourtant ça a été le cas donc j'imagine qu'on soit totalement surpris derrière. Oh là là Relative Wave tu peux pas faire ça pas toi. Pas avec toute ton expérience. Heureusement j'ai l'impression que ça allait faire plus sourire qu'autre chose. Mais là Relative Wave non tu peux pas. T'as pas le droit de faire une erreur comme ça. On arrive à relancer un peu de suspense pour se faire éteindre 4 secondes après avec une erreur aussi bête. Là t'es à la place d'Acro tu dis j'ai fait tout ça pour rien. Mais c'est relou en fait. C'est terrible effectivement des lectures backboard ratées comme ça. En quart de finale top 8 européen. Ouais non tu prends un but. Tu prends un but. T'es pas loin d'en prendre encore un autre sur cette situation d'ailleurs. Simas pour repartir. Peut-être un sursaut d'orgueil là. Côté lituanien ça va être tout de suite bloqué par Oskis. Artier et Joyo qui double commit mais ça va être compliqué d'en profiter. Peut-être en Latin Wave situation de 1 contre 1 contre Oskis. On a essayé d'attendre un maximum. Oh l'intelligence d'Oskis qui s'est replacé justement en voyant la position de Simas pour l'empêcher de terminer le travail. Ça va être dur de revenir. C'est le 2 à 0 pour Oskis qui s'approche. Ouais sur le même score que lors du match précédent pour l'instant. Voilà Tinois ici à la récupération. C'est dur il n'a pas assez de boost. Oskis il est plein de ressources. Il trouve un bon pinch pour envoyer cette balle très loin dans la moitié du terrain des top Cougars. La connexion d'Acro vers Simas. Ok personne ne touche le ballon. Cette passe visiblement était inatteignable. Peu importe le côté du terrain. Archie face à Acro, peut-être un dernier but. Non pas sur ce coup là. Relative Wave qui peut maintenir le ballon en vie. Mais ce n'est pas vraiment l'avis des joueurs d'Oxygène qui l'accompagnent tranquillement au sol. 4-2 Game 1, 4-2 Game 2. Je pense qu'on va devoir prendre le temps mort du côté de top Cougars. Mais a-t-on vraiment des solutions à Life is Cool ? C'est ça la question en fait. Quand le problème c'est qu'individuellement ils sont plus forts en face. Bon. Let's go guys, let's go win. Essayez individuellement, mettez-vous à fond dedans. Le fait de voir Oskis se décaler comme ça, je pense qu'effectivement ça a cool le time-up. J'essaie de voir s'il bougeait sa petite tête au ski, j'aurais pu voir le chat pour savoir s'il y avait le time-up qui avait été demandé. Malheureusement non, on aura la réponse très très bientôt. Mais voilà, cette équipe d'Oxygène surclasse top Cougars. Et tant que top Cougars n'arrive pas à se mettre en confiance dans cette rencontre, le score ne bougera pas. Ouais, en fait j'ai l'impression que du côté de top Cougars, si on espérait s'imposer dans ce match, il va falloir un pop. Au moins un pop. Oui c'est ça. Soit que Akron ou Simas, ou les deux idéalement, se mettent à être trop forts, à leur meilleur niveau possible. Et dans ce cas-là, ok, on aura une série. Si ce n'est pas le cas, si Oxygène ne laisse pas de niveau, je ne vois pas un monde dans lequel top Cougars a les capacités de mettre en danger cette équipe. Ils y arrivent par moments, mais globalement, tu vois la maîtrise d'Oxygène dans les matchs. Franchement, il n'y a rien à dire. Tu l'as dit, il y a des individualités qui sont meilleures d'un côté que l'autre. Et il y a aussi un collectif qui est meilleur d'un côté que de l'autre aussi. Oxygène, collectivement, c'est très fort. Ça se comprend bien, ça connecte bien. En défense, on voit des petits doubles commits, mais pas plus que dans d'autres équipes. Rien d'alarmant, tu vois. Vraiment, tous les feux sont au vert pour Oxygène. Ouais, les doubles commits qu'on voit, ce n'est pas des doubles commits qui sont dangereux. Très souvent, c'est des doubles commits où, de toute manière, les joueurs sont premiers sur la balle et où derrière, ça met la balle dans une position qui est inoffensive ou qui va mettre du temps à redevenir dangereuse. Ce qui fait que le double commit n'est pas si dramatique. Donc, on est complètement d'accord. Je trouve qu'il y a un entrejeu qui est parfaitement géré par Oxygène. Et tu le dis, ils se font plaisir. Il y a des réceptions balles en flip-risette, pré-flip pour aller refaire un autre truc derrière. On sait que Joyo, de toute manière, il ne se fait pas plaisir quand il fait ça. Il joue à Rocket League normalement quand il fait ça. Mais quand tu vois Oxy et Arty le faire aussi systématiquement et réussir à se trouver comme ça, confirme encore un petit peu plus leur état de confiance. Confirme encore un petit peu plus que c'est eux les favoris sur cette rencontre. Moitié du chemin fait. Est-ce que le timeout va changer quoi que ce soit ? On va voir. On va voir effectivement. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir faire les parallèles et de voir à quel point la confiance impacte sur Rocket League. On peut le voir, si vous avez regardé les games avec Karmine Corp. Voilà, si on prend la Karmine du premier split et la Karmine qui se fait éliminer le week-end dernier, on a l'impression que c'est une équipe qui est totalement différente avec Oxygène. On peut comparer aussi le split 1 et le split 2 et voir que Arty et Oski, quand ils sont libérés et quand ils sont pleins de confiance, ce n'est plus du tout les mêmes joueurs accompagnés d'un Joyo qui lui, j'ai l'impression que la confiance est née avec et qu'il partira avec, il l'aura toujours sur lui tant qu'il aura une manette pour jouer à Rocket League dans les mains. Ça nous donne une très, très belle équipe qui va être très dure à aller chercher pour ces top Cougars ici. Bon bump, ça ne passe pas Oxyveillé. On peut dégager en plus derrière, on a gardé le contrôle du ballon. On peut y rater le contrôle d'Arty. Il peut quand même se reprendre derrière, relativement, il est allé au Roost. Oh non, quelle erreur de top Cougars. Quelle erreur, Arty là-dessus qui vient feinter, Acro essaie de se démener, mais ça ne suffit pas. Ah ouais, la situation est bizarre parce que Arty profite de son raté pour reprendre le contrôle du ballon et repartir direct derrière. Acro qui veut bump Arty, Arty ne bouge pas et se permet du coup de feinter Relative Wave. En plus, il y a kick-up call, ça va, c'est sur le poteau. Situation compliquée. Petit manque de réussite tout de même pour top Cougars parce que la situation ne méritait pas d'aller jusqu'à un but, je pense. Ouais, c'est dur d'en vouloir à Relative Wave d'aller au boost. Il n'a pas de ressources, en vrai, et il ne s'attend pas du tout à ce qu'il se passe. En vrai, Arty, c'est très bien adapté. Il a très bien joué le coup. Et voilà, mais c'est vrai qu'on peut difficilement reprocher quoi que ce soit à la défense. Là, par contre, il va falloir y aller. Ok, Relative Wave était dans les airs. Acro, ok, Acro, il est loin, mais c'est l'heure tout l'espace du monde. Heureusement que Gio-Yo est sympathique de ne pas mettre ce ballon dans la lucarne parce que là, on a complètement oublié de défendre du côté top Cougars. On va continuer de devoir le faire avec Relative Wave, ici, pas beaucoup de boost. C'est tranché, cette balle, Simas, qui va se faire complètement contrer par Oski. Arty est allé retomber, il ne trouve pas le cadre. Heureusement, heureusement que les joueurs d'Oxygène ne sont pas très efficaces. On va quand même marquer ce deuxième but, like this cool. Mais il pourrait déjà en avoir mis cinq. Ça torpille, ça torpille, effectivement, on n'était pas si loin. Et là, la récupération d'Oski, instant turn, il n'y a plus de boost, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien dans la défense de top Cougars parce que, oui, peut-être qu'il ne marque pas les buts, mais, à force de frapper, les joueurs de Top Cougars jump et derrière, ça perd la bataille sur les boost corners. Et sans ressources, c'est un petit peu plus dur, surtout quand t'as Oski face à toi, notamment. Notamment, il y en a deux autres aussi qui sont exceptionnels pour l'instant dans cette rencontre. Break fait, proposé par Oxygène pour l'instant. Ouais, c'est compliqué pour Top Cougars qui existe encore moins pour l'instant offensivement que sur les deux autres manches. Ouais, ouais, le temps mort presque contre-productif, effectivement, du côté de Top Cougars. Allez, Oski s'en boost, il ne pourra pas retoucher cette balle, ça a été bien vu par O'Lating Way. Malheureusement, il ne peut pas accélérer. Archie, c'est dans le dos de Simas, l'anticipation, elle est mauvaise là-dessus de la part du Lituanien. Accro derrière, Jojo qui l'attend tranquillement, qui ne va pas se jeter en défense. Simas dans les airs, on va chercher le backboard, mais il y a Jojo qui sera là, ça va partir dans le corner. Ce ne sera pas dangereux dans l'immédiat. Côté Oxygène, là, attention, ça peut l'être. Par contre, Simas qui arrive lancé, qui essaie de la drop, Accro est là, ça sera le premier, mais il y a un excellent retour de Jojo sur la ligne. Ouais, il y a un truc dont on n'a pas encore vanté les mérites, c'est la défense d'Oxygène pour l'instant. Encore une fois, dès qu'ils sont mis en difficulté, il y a quand même des beaux réflexes sur la ligne pour empêcher de prendre des buts. Attention à Jojo qui est reparti, Simas est là pour bloquer, heureusement, mais ça ne suffira pas. Oski, en force, fait le travail pour aller éteindre son adversaire. Une fois de plus, Jojo, c'est majestueux en l'air et ça permet à Oski d'avoir cette situation davantage. Simas qui rate complètement sa relance. Pourtant, j'ai cru qu'au début, on avait double commit côté Tom Cougar, mais Simas a carrément sauté depuis le sol pour aller attraper le backboard au-dessus de son but et se mettre en bonne position pour défendre. C'était bien fait. Par contre, derrière, malheureusement pour lui, la relance a été complètement manquée dans l'axe à bout portant. Évidemment que tu prends un but dans ces circonstances. C'est la première fois qu'on se retrouve avec trois buts d'écart, si je ne dis pas de bêtises. Pour l'instant, dans cette série, pas quatre, puisque Relating Wave sera ici au milieu de terrain pour venir courir. Le contrôle d'Oski était presque parfait. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu enchaîner. Archie vers Oski. On va tenter de la remettre à Jojo. Non, c'est une frappe directe qui ne surprendra pas la défense. Il a voulu feinter justement la passe et chercher la frappe directe. Mais ça a été vu, j'ai l'impression, par la défense. Simas avec cette superbe démolition. Cette fois-ci, ça va rentrer. Relating Wave se permet d'aller chercher la lucarne. C'est très bien joué. Simas qui fante de partir en l'air pour aller chercher la démolition. Archie n'a pas de boost. Il est cloué de toute manière parce qu'il ne s'attendait pas à la situation. On les voit, les fulgurances de Top Cougars. Maintenant, il faut en remettre trois autres et puis on est bon. J'ai l'impression que le plus gros de leurs occasions, ça vient sur des bumps ou des démolitions. Mise à part ça, c'est quand même relativement compliqué d'éliminer les joueurs. Là, ça a été bien fait, mais personne n'est là au second poteau pour profiter de cette jolie passe. Allez, Relating Wave. Il est lent à aller sur cette balle. Jojo, c'est open. On va quand même aller marquer. C'est Archie qui va tranquillement pousser ce ballon. J'ai un doute si la frappe de Jojo était dedans ou pas. France Cartier a bien fait de la prolonger au cas où il est lent. Qu'est-ce qu'il est lent à aller sur cette balle. Ouais, il a un joueur qui lui vient dans son angle mort et il est un petit peu naïf de penser qu'il n'y a personne. Parce qu'au bout d'un certain nombre de secondes sans que tu sois challenge, tu te dis que plus tu avances dans le temps, plus il y a une chance pour qu'il y ait une voiture bleue qui arrive dessus. Et là, ça faisait quand même pas mal de temps. On est sur RocketX et c'est un jeu qui va vite. Effectivement, Relating Wave avec ce petit raté. Et je pense que c'est là la différence entre Top Cougars et Oxygen de toute manière. C'est qu'il y a ces petits ratés, il y a ces étourduries là. Et en fait, du côté d'Oxygen, on en voit tellement, tellement peu. Que, au bout d'un moment, mis bout à bout, ça fait 3 buts d'écart quoi. Ouais, ça fait beaucoup. C'est un gap qui semble beaucoup trop large, beaucoup trop grand pour être comblé par les joueurs de Top Cougars. Dommage, ici c'était bien joué, mais encore une fois, même si ça passe, on est en place dans la défense d'Oxygen. Là, c'est Julio qui va pouvoir prendre le temps de contrôler, d'aller récupérer du boost. Il se fait bump par Relating Wave, ça va donner un petit peu de champ. Accro, pas de ressources pour lui, il va en prendre sur le chemin. Il arrive à éliminer Julio derrière Oski qui l'attend et qui va pouvoir le bloquer dans le corner. Démolition, parce que Skimas peut aller trouver une passe peut-être. Il cherche un flip reset, mais il n'a pas de boost. Ça tient bon dans la défense d'Oxygen qui peut se dégager. Et on va s'assurer très probablement les balles de match, Life is Cool. Exactement, c'est un river sweep ou rien pour Top Cougars. Bon courage. Celui Relating Wave à 20 secondes qui est parti dans son propre camp. Ils n'ont pas le momentum, ils n'ont pas la puissance collective, individuelle. Il n'y a absolument rien. Alors que du côté d'Oski, on n'est pas loin de mettre le clip de ce 5e Open Qualifier tout simplement. Ça va être très très dur. Ça va être très très dur pour les Top Cougars. Pas de time-out, rien du tout. Ça va être tout simplement forceps. Ça va être à la résilience qu'il va falloir réussir à mettre en danger cette équipe d'Oxygen qui pour l'instant se balade tranquillement jusqu'à la demi-finale. Soyez prêts les supporters de Vitality parce que votre match ne va probablement pas commencer à 18h. Je vous le dis, on risque d'avoir un petit peu l'avance sur le programme. On va plus vers 17h40, 17h45. Quoique, on va peut-être être surpris. On ne sait jamais. Peut-être que pour des pronostics, Oxygen, une équipe qu'on apprécie depuis très longtemps, la fiscal dont on a vanté les mérites depuis des années maintenant. Archie, notre joueur préféré à tous. Peut-être. Il pourrait laisser une petite game au Top Cougars. Je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça. Histoire de donner des points bien évidemment au classement. T'es combien au classement là ? Pas premier. J'ai besoin de points. T'es pas premier ? Boyan, vite fait, classement de prono des casters là, pendant qu'on a les replays ? Ok, c'est bon, tu peux revenir sur les replays, merci beaucoup. Effectivement, match compliqué actuellement pour Top Cougars. On casse en Rising ensemble la semaine prochaine ou pas ? Typicalité ! Je ne sais pas, je ne serai peut-être pas là. Dommage. Merci Boyan, ça fait plaisir. Ce sera mérité. Ce sera mérité. Vous ne l'avez pas entendu, mais Boyan a dit, je ferai en sorte que ça arrive. Voilà. Bon. J'allais dire, c'est quoi les solutions pour Top Cougars ? Est-ce qu'il y en a même ? Ils ont pris un temps mort, ça a été pire après. Donc on est, je pense, en droit très légitime de se poser des questions. Encore une fois, peut-être qu'Oxygène va se relâcher comme ça arrive des fois en game 4. Et encore, j'ai l'impression quand même que ça arrive de moins en moins souvent. Autant c'était le cas beaucoup à une époque où les équipes qui menaient 3-0 dans les BO, elles lâchaient souvent une game. Peut-être que la solution, c'est les presets random. J'ai l'impression que c'est ce qu'on a opté du côté Top Cougar. Ouais, parce qu'il y a Simas et Accro. Je crois que les deux sont comme ça, ou alors c'est Relating Wave ? T'es de la voiture de Simas ! Oh, aïe, 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 aïe. Non, merci beaucoup. C'est cadré, quoi. Non, ils sont sympas. Ils veulent laisser un peu de suspense. Mais ouais, par contre, il faudrait dire à Simas que changer la voiture, c'est bien. Mais les touches n'ont pas changé. Donc s'il peut sauter quand il y a des tentatives de frappe. Voilà, par exemple, peut-être c'est un petit peu mieux. Bon, là, elle était dure, celle-là. Tout à l'heure, le ballon lui est passé juste au-dessus. Il n'a même pas fait l'effort de sauter. Mais bon, après huit tentatives, ça devait terminer au fond. Là, il ne peut rien faire sur ce coup-là. Le bon vieux Simas, une minute de jeu et un zéro pour Oxygen. Ouais, c'est... Je ne sais pas trop ce que j'en pense de cet avis de changer de preset pour un... Le problème, c'est que ce n'est pas qu'il a changé pour la Octane, tu vois. Ce n'est pas genre qu'il a changé parce qu'il ne se sentait pas à l'aise. Je pense qu'il joue cette voiture-là une fois tous les deux mois, quand il est trois heures du mat', qu'il a une session en moins 50 en ranked et que, voilà, ça ne se passe pas très bien et qu'il a envie de rigoler, quoi. Sauf qu'en quart de finale, malheureusement, je ne sais pas si ce n'est pas un petit FF mental. C'est comme quand Monkey Moon sort la Fennec en ranked. Généralement, ce n'est pas un bon signe si vous tombez dans ces lobbies. Même si j'imagine que des gens dans le chat qui tombent dans les lobbies de Monkey Moon, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc vous ne connaissez peut-être pas ça. Attention, par contre, lancer un petit peu bump entre Oxygen et Archie. Joyo qui peut assurer la défense, ça reste dangereux. Heureusement qu'il a pu contrer dans un second temps. Très long dégagement d'Oski. Heureusement, encore une fois, ce n'est pas cadré et le rebond sera en la faveur de Simas. Est-ce qu'il ne mettrait pas un petit double reset avec sa voiture un peu chelou ? Non. Ce sera bloqué par Archie relativement derrière pour sa 27e lecture ratée du BO. Oski, le backflip ! C'est magnifique au niveau de la Lucarne. Acro est totalement surpris, le break est pris. Ah, on l'a senti, on l'a senti. Flip-Rise était tellement bien fait. Et derrière le backflip, mais Acro est sur la trage ! Ouais. Mais il est quand même pas sur la trage. C'est-à-dire qu'il a bloqué le trou de souris, mais il y avait un trou de microbe. Il y avait un trou de mythes, en fait, qui était là et qui empêchait. Ouah, de strat kickoff maintenant proposé. Attention quand même au 1-2-3, il est possible avec Relative Wave qui est pris de là très tôt. Mais il n'a pas réussi à ajuster malheureusement. Ils ont envie de se faire plaisir les Top Cougars. J'ai pas l'impression qu'ils ont envie de gagner, mais ça peut nous proposer quelque chose ? Ouais, pourquoi pas ? Ça peut partir de là, en vrai. Ça peut être une solution pour l'instant. Malheureusement, pour eux, ça ne fonctionne pas. Mais on va voir, on va voir. Relative Wave, il est très largement battu par Archie au milieu de terrain. Joyo pour Oski. Oski, est-ce qu'il peut aller marquer ? Ça retombe, il va la retoucher. C'est une certitude, ça fait une jolie passe. Joyo, le turn, il sera battu par Relative Wave. On n'a pas changé de voiture, mais on a toujours envie de se faire plaisir aussi. Du côté Oxygen, la très belle dévolution d'Acro. Relative Wave derrière sera contrée par l'excellent retour d'Oski. On essaie de pomme Simas, il a réussi à conserver le contrôle du ballon. On a enfin un peu de pression. Côté Top Cougar, malheureusement pour eux, ça va s'arrêter. Ouais, ça va s'arrêter et ça va même repartir de l'autre côté avec Joyo qui remet sur le backboard adverse. Avec Simas bloqué une nouvelle fois. Relative Wave, on décale sur le corner et on va pouvoir accompagner. Mais il y a Joyo tout de suite qui met de la pression dure comme balle pour Acro. Mais il arrive parfaitement à la gérer. Belle mécanique et belle lecture. Joyo pour repartir. Oski. Bon, en l'air en tout cas. Qu'a esquivé Artie je pense mais qui l'aime bien. Esquivé avec un beau double jump et boost. Oski va se retrouver relativement loin. On va peut-être pouvoir le retrouver. Voilà, cette fois-ci avec un setup. Arsenal reset. Le musty part. Malheureusement pas assez rapidement pour tromper Relative Wave. On est pas dans, pour l'instant côté top cougar. On est vraiment pas proche d'une réduction du score. Même si Relative Wave continue de progresser. Malheureusement pour lui, il a pas été follow de très près par ses coéquipiers. Simas sans ressources qui ne va pas toucher cette balle. Là par contre Acro, il y a un bon coup à jouer. Il se fait bum par Oski. Il avait un reset. Il a gardé son flic pour aller chercher le pump sur Acro. C'est fou. La frappe ici, malheureusement, elle est pas cadrée. Ça avait été suivi par Simas qui va manquer sa touche à son tour. Oski sans ressources. On va essayer de jouer le 50. C'est bien fait. On va rester au contact. Ça va permettre à son coéquipier Joyo de récupérer le balle derrière. Il essaye de l'amener au bout. Il est bloqué. Arty a la retombée. Il est pas dans le bon sens pour aller frapper. Du coup, on conserve le contrôle du ballon. Plus de ressources pour lui. Il est attendu par Acro sur le backboard. Il essaye de mindgame un petit peu. Ça a bien fonctionné, mais ça sera finalement dégâché. Ouais, Acro. On passe à côté cela dit. Ça a surpris les joueurs au milieu de terrain d'Oxygène. Là, il y a peut-être un coup à jouer. Ça sera encore une fois bloqué. Tous les angles sont bloqués de toute manière par Oxygène. C'est compliqué là. 45 secondes restantes. Simas prend le meilleur sur le duel. Acro. Il essaye malheureusement. Son contrôle orienté n'est pas assez bon. Il y a Relative Wave qui était là et qui est allé à fond. Célébration de la part de Simas. Très heureux d'aller chercher ce petit but. Il reste 41 secondes. On peut encore revenir. On peut encore aller chercher une prolongation peut-être. Pourquoi pas du côté Top Cougar. Avoir un match avec du suspense. Au moins une fin de match avec un petit peu de suspense. Un petit but d'écart. Une strat kick-off complètement manquée. Est-ce que Oxygène ne viendrait pas nous mettre une grande clim dans tout ça ? Non. C'est bien relancé. Relative Wave. Il n'y a pas cru dans un premier temps. Le prochain sur Archie. Le duel derrière Simas qui vient malheureusement lui renifler un petit peu le pont d'échappement. Acro. Onuel. Ça, ça peut profiter à Relative Wave avec le turn. Le contrôle est plutôt pas mal. Oh. Dommage. Shilling. C'est injouable pour un coéquipier. Ouais. C'est dommage. Si ça avait été une frappe, il y avait peut-être un monde. Ok. Attention quand même à cette situation. Archie qui remet ça côté gauche. Ça va être pour la teammate du coup. Il y a Ouski qui est là très loin. Mais attention à cette passe. Arsimas qui a voulu passer en bas. Il n'a pas voulu frapper directement. Le ballon va filer côté opposé. Il y a eu un bump en plus. A Cro qui se retrouve en galère. Pas beaucoup de boost. Il est contraint de la jeter. Archie va terminer le travail sur un petit fake. Et les Oxygènes vont écraser les Top Cougars 4 à 0. Et filer en demi-finale. On n'aura définitivement pas eu de match dans ce quart de finale. Il n'y aura eu qu'une seule équipe sur le terrain. Les Oxygènes auront largement dominé de bout en bout. Les Top Cougars qui n'auront pas du tout réussi à s'exprimer pour leur première apparition à ce stade de la compétition. Cette saison, ils se font oblitérer par leurs adversaires. Ils partent quand même avec le sourire. Je pense qu'ils ont très vite compris qu'ils étaient tombés face à une équipe qui était hors de leur portée aujourd'hui. On l'avait annoncé. De toute manière, on l'avait annoncé qu'il y avait un très très grand favori dans cette rencontre. Une équipe qui est en train de viser la première place. Qui est en train d'essayer de viser une qualification au Worlds. Si on regarde à moyen terme. Et ça passe évidemment par écraser toutes les petites équipes qui ne sont pas contenders pour le Major. Avec une nouvelle demi-finale minimum cette fois-ci. C'est 24 points récupérés au minimum par les Oxygènes. Et donc la qualification à Londres se fait encore plus sérieuse. Ça fait un spot de moins pour le miracle de Karmincorp sur l'Open Qualifier numéro 6. Qui sera encore plus qu'un miracle du coup. Ouais parce que ça veut dire que même si KC venait à gagner le dernier tournoi, si Oxygène fait un quart de finale, ce qui est quand même plus que probable, il resterait devant au classement. Donc voilà, cette victoire d'Oxygène nous assure globalement que juste la quatrième place sera disputée très probablement pour la qualif à Londres. À moins que Gentlemaid se rate. Auquel cas, il serait quand même à égalité avec Oxygène. Mais peut-être qu'il y aurait un petit coup à jouer dans le cas où c'est tiré par les cheveux. J'essaie de donner un peu d'espoir aux supporters de la KC. C'est pas facile, ils sont dans une situation compliquée. Donc non, ça va être très très dur effectivement pour eux. Mais en tout cas, Oxygène, tu l'as dit, ils ont beaucoup de choses à jouer sur cette fin de saison. Et eux, des points, ils ont besoin d'en engranger un maximum. Et en jouant comme ça, ils vont en prendre beaucoup. Oui, ils vont en prendre beaucoup. Ils vont en prendre beaucoup. Et ça va faire de plus en plus peur à la Carmine de toute manière. Parce que là, autant dans deux semaines, Carmine Corp sera aussi là pour récupérer des points. Autant là, tu sens que c'est juste Oxygène qui score. Encore et encore et encore. Et qui se rapproche en fait. Alors évidemment, on parle de Carmine Corp. Parlons de BDS également. Qui ne doit pas non plus être méga méga serein. Jamais. Oui bon. On ne sait jamais. Imagine Resolve, Ba Vitality aujourd'hui. Là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour Carmine Corp. Vous le voyez, le deuxième match Vitality face à Resolve. Ce sera non pas à 18h. Très probablement plus tôt. Du coup, on vous avait prévenu. Oxygène malheureusement. Et beaucoup trop fort pour Top Cougars pour qu'on ait un match serré. Merci à vous d'être là et de nous suivre. Merci aussi à nos différents partenaires. J'en parle très vite fait. Merci à Predator qui est avec nous. Point d'esclamation Predator qui nous accompagne. Merci au Crédit Agricole qui fait gagner deux maillots Vitality et une manette sur leur Discord. Point d'esclamation CA pour pouvoir justement aller sur leur Discord et participer. Et merci au FNAC Gaming Tour avec lesquels on va pouvoir faire plusieurs événements en 2024. Ça fait évidemment plaisir. On fait une pause de quelques minutes. Puis on revient pour le deuxième quart de finale de ce cinquième Open Qualifier. Team Vitality contre Resolve. Merci à vous. 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 Top Cougars comme prévu finalement. Ouais. Comme prévu. Tout va bien finalement. Les pronostics sont réussis du côté des casters qui évidemment utilisent leur cerveau. Donc... On t'a encore plus dit qu'est-ce que j'ai fait moi. Tout va très très bien. Effectivement Blanco finish et Boyan qui tribut sur ce 4-0. Non. Pas forcément évident parce que Top Cougars ils nous ont montré vraiment un beau visage hier. Mais contre Oxygen, contre Oxygen en forme, c'est difficile. On voit qu'il y a une grosse vitesse de jeu. Il y a une très très bonne capacité à aller percer les défenses. Et Top Cougars c'est difficile pour eux de tenir sur la longueur. Ils auraient pu en réalité prendre une game. Il y a eu quelques games un peu serrés. Mais pendant 5 minutes ça a été difficile de tenir Oxygen. Mais c'est que du positif je pense pour la suite de Top Cougars. Ouais. Je suis un petit peu d'accord. Tu peux remontrer vite fait les pronostics s'il te plaît Boyan. Juste la suite que tu as montrée là. On n'est pas d'accord là. On n'est pas d'accord. Non mais... On va pas... Enfin... Razor qui fait que des pièces et qui bizarrement tombe sur Oxygen, Vitality, BDS, mate. J'y crois zéro. C'est un énorme menteur. C'est juste un énorme menteur. C'est Razor qui n'a mis des 4-0-4-1 dans tous les sens. Je pense que c'est un énorme menteur et qu'il fait des pièces quand il ne gagne pas. Mais par contre quand il est premier au score, il tryhard 2-1-1 pour essayer de nous battre. Voilà. Je pense que mauvaise foi Razor est de mise pour les pronostics. Voilà c'est tout. C'est bon Boyan. J'en ai terminé. Effectivement on n'est pas d'accord sur ce petit Vitality Resolve. Mais je pense qu'on est globalement d'accord sur la manière dont va se passer ce BO. L'idée c'est est-ce qu'il va y avoir un faux pas de Vita ou un peu de Resolve sur une game. C'est ça. Est-ce que la première game va être prise par Resolve ? Est-ce que... Je me dis qu'on a peut-être aussi une équipe qui va jouer un peu mieux qu'hier. Notamment de niveau cash. Notamment de niveau cash. Surtout IVN j'en attends pas beaucoup plus globalement. Rezor était très très bon. Si on a le Rezor d'hier et un cash un peu meilleur. En vrai c'est une équipe qui peut vraiment bien jouer. Je pense Resolve et Vita. On sait qu'ils jouent de façon très agressive et ça peut de temps en temps conduire à trébucher sur une manche. Il y a un monde où c'est juste un remake du quart de finale de la dernière fois avec un gros 4-0. Demi finale je crois. Vu que Resolve était passé contre BDS. Effectivement ça va dépendre un petit peu de comment on voit les choses. C'est vrai que Vitality était parti très très favori dans la demi finale déjà. On sentait dès le début qu'il n'allait pas avoir de match. Là sur le papier il n'y a pas de match non plus. Vitality ça reste un 3-0 en ronde suisse. Là où Resolve c'était beaucoup plus compliqué. On se qualifie face à Valiant en ronde 5. Et en plus de ça on se fait un petit peu peur. La série c'est pas un 3-0. Donc c'est vrai que déjà de base on s'attend quand même à un Vitality favori. Maintenant est-ce qu'il serait autant favori qu'il y a deux semaines ? Je ne sais pas. Ça va beaucoup dépendre de l'état de forme d'aujourd'hui. J'ai l'impression que l'Evita joue d'une façon assez libérée. Et qui n'est pas trop propice au choke. Après forcément un jeu très basé sur l'agressivité. Comme ça ça force à avoir des capacités individuelles qui sont au taquet. De ne pas se planter sur des challenges, sur des lectures importantes. Quand vous jouez aussi agressif, quand vous prenez autant de risques. Forcément si vous faites des erreurs elles vont être punies très très fort. Et en plus fini, je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Cash, Rezirs, c'est capable d'aller inquiéter les meilleures défenses de la planète. C'est capable d'aller mettre des buts même dans la défense de Vida ou de M8 ou de K-Corp ou de qui vous voulez. Donc il y a toujours moyen pour cette équipe. Le truc c'est qu'on sait que ça va être difficile de résister à la pression. Si Vida joue avec ces grosses phases d'agressivité, ces grosses phases de pression qui mettent beaucoup de vitesse. Des démos, tout ce qu'on les voit faire depuis le régional précédent. Je n'imagine pas la défense de Resolve Tenier. Vous les voyez, les champions du monde en titre déjà. Commençons par ça. avec Alpha 54 et également les champions européens en titre. Gagnant du quatrième Open Qualifier sur une finale à sens unique. Je pense qu'on peut le dire face à Gentlemates. On n'avait pas eu les mêmes braquettes, bien sûr. Mais il n'empêche que la finale a été complètement one-sided pour les abeilles. avec des joueurs qui sont beaucoup, beaucoup plus en confiance par rapport à ce qu'on avait pu voir. Zen qui a décidé depuis le deuxième split de jouer avec un angle de corps de à peu près 120 degrés, je pense. Il y a une image de lui évidemment au moment où il mène je crois 3-1 avec un time-out de Gentlemates pendant la finale où on le voit très, très relaxé. Là, c'est la même chose. Visiblement, plutôt tranquille, le jeune prodige de la team Vitality qui, on en a parlé un petit peu plus tôt dans le pré-show notamment, est complètement revenu à son niveau de forme. Ouais, je suis en train de me poser des questions s'il est confort là. Réellement, la tête relevée comme ça... Ouais, j'avoue que ça fait mal, non ? Je doute un peu, non ? Je pense que c'est pour les caméras. Il est bien. Écoutez, qui ne sommes-nous pour juger ? Il est bien meilleur que tout le monde. Donc, on va rien dire. Effectivement, on les sent très en confiance très détendus. Les Vitality, ils sont juste en train d'attendre leur match pour l'instant. Côté résolve, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Ce joueur que vous avez à l'écran actuellement cache, qui est la clé pour moi du roster. Hier, on a eu une très bonne performance de leur nouvel recueur Eziers. On attend un cash de haut niveau pour pouvoir matcher une équipe de Vitality qui sera très certainement solide. Donc, ça va dépendre de lui. Et ça va évidemment beaucoup dépendre de Yvén aussi. Qui, hier, ne faisait pas beaucoup d'erreurs. Mais voilà, j'en parlais un petit peu en privé. Et on me disait, quand tu fais moins sur le terrain, forcément, tu fais moins d'erreurs. Et c'est assez vrai. Yvén, il se contente. Bon, Baro est plutôt ingrat, en réalité. Il n'a pas forcément des ballons faciles. Mais il ne crée pas de différence. Il n'essaie pas de créer du jeu, globalement. Et ce n'est pas ce qu'on lui demande. Ce n'est vraiment pas son rôle. Du coup, les erreurs se voient moins. Alors que chez Cash, forcément, un setup raté, on va le juger tout de suite. C'est là-dedans qu'on l'attend. C'est là-dedans qu'il doit exceller. Je pense qu'il y a des possibilités pour Résolve jusqu'à aller gagner ce match. Je n'y crois pas. Une seule seconde. Mais pourquoi pas ? On peut se tromper. Le BDS a bien trébuché la dernière fois. Exactement. De toute manière, c'est Rocket League. Et c'est ça qui est beau avec Rocket League. C'est qu'il y a toujours une petite possibilité, probabilité, un pourcentage de chances de trébucher ou alors de pop complètement individuellement et même collectivement et de proposer l'un des meilleurs Rocket League possibles et imaginables. C'est vrai que, de toute manière, dans cette équipe de Résolve, pour rebondir ce que tu disais, c'est que Cash a toujours eu ce rôle d'être le détonateur. Que ce soit chez Résolve, mais dans ses anciennes équipes aussi. Je repense bien sûr à Quadrant, qui est l'équipe où vraiment il a le plus brillé, avec qui ils avaient réussi à se qualifier, notamment au Fall Major la saison dernière. Donc voilà, on est vraiment sur un joueur qui presque, je ne vais pas dire à lui seul parce que ce ne serait pas le cas, mais en tout cas a le plus brillé et a réussi à mettre à mal les meilleures équipes qu'on avait en Europe justement pour ça. Est-ce qu'il est capable de faire encore la même chose aujourd'hui et même cette saison ? C'est une bonne question. Je pense qu'il n'a pas réussi à le proposer autant par rapport à avant. Quelques brides, mais à part ça... On va voir comment ça se passe pour les Résolve. Ils ont beaucoup de choses à jouer, évidemment, avec la demi-finale qu'ils ont fait la dernière fois. Ils pourraient aller potentiellement, en tout cas prendre une avance très confortable pour aller chercher une place au Major de Londres. Vont-ils réussir à le faire contre, évidemment, le champion européen, champion du monde en titre ? Ça s'annonce ardu pour les grids Résolve. Mais on va voir comment se passe ce PO7 entre la Team Vitality et cette équipe. Pour l'instant, Serranozin qui a le ballon et qui va la dégager très loin. Caché, là, il va pouvoir la sauver dans le corner. Attention à Zen qui vient prendre le challenge. Alpha déjà sur la balle pour devancer IVN. Rezers qui contrôle. On essaye de repiquer dans l'axe. Un Bum peut-être pour libérer un peu de chemin. Zen l'avait parfaitement vu venir. Il y aura quand même IVN pour repartir. Tout ce soir, la situation flip-risette. Il y a Cash en plus pour aller chercher la démolition. Ça va laisser un petit peu de choix à IVN. Parfaitement réalisé de la part de Résolve et notamment d'IVN. On voit Cash en plus qui allait libérer un petit peu d'espace avec ce Bum sur Alpha 54. Il est léger parce qu'Alpha 54 se positionne pour l'esquiver. Mais ce n'est pas suffisant. IVN derrière gère parfaitement l'espace. Magnifique IVN. Vraiment très belle réalisation. Il s'en est servi à la perfection de cette petite gêne de Cash. Allez Radozin qui va remettre la même avec le fake en passant en dessous. IVN derrière qui va réussir à prendre le challenge. Il peut y retourner pour essayer de dégager. Zen, le duel à venir. Ouais, c'est au milieu de terrain. C'est très dangereux. Reziers qui peut tirer. On va réussir à la décaler. Mais elle reste très dangereuse. Cette balle, entrée non devant la surface. Cash va essayer de passer par le dessus. Prendre le duel sur Alpha. IVN derrière qui tente de mettre de la vitesse. De faire la passe à Reziers. Tentative de corner read pour Reziers. Pour garder le contrôle de cette balle. Au second poteau, Cash sera un petit peu loin. Mais il peut garder la possession. Badri Zed pour l'instant du côté de Cash. Radozin qui défend bien son backboard. Radozin qui essaie d'accompagner son ballon. On a trouvé des petits bumps. Les petits dribbles maintenant de Radozin. Le duel qui pourrait rendre la balle à Alpha. C'est parfaitement fait. Avec Alpha qui essaie de jouer sur la gouttière supérieure. Mais c'est tout de suite récupéré. Il résolve plutôt dominateur sur la première minute. Attention là parce que c'est l'inverse. Avec la team Vitality qui dominait dans les 15 dernières secondes. Et le réalisme parle pour les abeilles. Radozin va aller chercher côté opposé. Alpha est très rapide. Plus rapide que tout le monde. YVN est surpris par la rapidité du capitaine des abeilles. Qui vient trouver l'égalisation. Bien joué par des Vitality. Qui font parler leur vitesse encore une fois. Allez le duel. Le kick off pardon. Très à l'avantage de Vita. Normalement même si Cash réussit à trouver un contre sur Rado. Alpha. Le pute ceiling. Le duel avec Reziers. Zen qui va pouvoir y aller. Il élimine Reziers dans un premier temps. Mais il ne pourra pas poursuivre. Par contre il va réussir à stopper Cash. Qui lui a un petit peu rendu le ballon. YVN. Radozin Zen. C'est Zen qui a tenté de le gêner un petit peu. Alpha derrière au duel. Ca va profiter à l'allemand. Reziers qui part avec le air dribble. Bloqué par Radozin. Ils étaient très bas les joueurs de Vitality. Ils le sont toujours. Avec Zen notamment. Attention à ne pas laisser trop d'espace. Il va y avoir une frappe probablement d'IVN. On essaie d'accompagner avec un air dribble. Malheureusement ça a ralenti le jeu. Ca a permis aux joueurs de Vitality d'être là. Attention quand même à Reziers. Il est bien placé pour aller chercher la face. Sur Cash qui essaye de jouer la patience. Parce qu'il avait vu Alpha 54 bien placé. Sa touche n'est pas exceptionnel. Mais on trouve quand même le 50-50. Ca va permettre de se repositionner. De prendre du boost. Et de dégager avec IVN notamment. Il y avait un joueur bleu. Qui était positionné sur ce ballon. A la couleur de la voiture. Je dirais que c'est Cash. Je n'ai pas reconnu de ce qui ne résolve. Allez le duel. Cash justement. Qui va essayer de pousser sur Reziers. Peut-être. Alpha qui a réussi à gêner. Mais on progresse du côté des Reziers. On essaie de se battre pour l'instant au milieu du terrain. On a une occasion avec Reziers. Qui ne trouvera pas le cadre après le rebond backboard. Le duel de Zen toujours à l'avantage des Reziers. Alpha pour Rado. Le contrôle de balle difficile pour Radozin. Sur un ballon un peu compliqué. Zen qui va le pousser le long du corner. Radozin qui esquive le boom. Qui va aller prendre le duel. Alpha attention de ne pas se faire outspeed par Cash. Qui continue de faire ses petites faces ici. Zen pour dégager. Personne pour le challenge. Le pitch en plus pour gagner du temps. Reziers le contrôle de balle. Il est un petit peu loin de son ballon. Alpha qui va réussir à prendre le duel. Le boom peut-être. Cash qui arrive à intervenir. Ouais. Et Reziers très rapide. Attention il a pris le meilleur. Ça va être complètement open si jamais il est assez rapide. YVN. Ce sera au-dessus. C'était dur. C'était dur de mettre de la puissance sur cette balle. Attention à la démolition d'YVN. Ça va permettre à Reziers d'avoir encore un petit peu plus d'espace. A Cash également. Bon ballon sur le corner. Compliqué de passer Radozin cela dit. Il n'a pas énormément de boost. L'ancien justement de Williams Resolve. Qui s'est renommé derrière au grid serve Resolve. Que vous voyez aujourd'hui affronter son ancien membre. Zen pour repartir. C'est tranquille. C'est patient. Et ça suffit pour pouvoir respirer un petit peu. Mettre le ballon de l'autre côté. Mais les Resolve ont une très très belle situation. Depuis une bonne minute 30 maintenant. Ça se bat bien au milieu de terrain. On a très peu d'occasion. Mine de rien pour les Vita. Je dirais même que c'est plutôt Resolve qui fait le jeu. Attention aux accélérations. Ça va vite évidemment avec les trois joueurs de Vitality. Zen le duel avec Reziers. Ça pourrait faire une très jolie passe pour Radozin. Le contrôle est un peu long. Mais il arrive à trouver un excellent dunk sur YVN. Alpha pour la frappe. Ce n'est pas cadré. Mais Zen derrière. C'est sous la transversale que les Vitality vont prendre l'avantage. La vitesse de Zen sur cette action. Alpha 54 n'arrive pas à être roll-shot assez pour pouvoir trouver l'angle. Mais pas de soucis. Zen est là malgré le peu de boost, le peu de ressources qu'il avait. Il arrive quand même à être plus rapide que tout le monde. Vitality prend la tête. Une minute douze restante. Kick-off à l'avantage plutôt de Vitality. Puisque Kach repart avec la possession. Mais les joueurs de Vitality sont très hauts sur le terrain. Avec Radozin notamment qui va prendre 150-50. Et ça peut permettre de déjà installer une phase de siège. Alpha qui va envoyer un ballon un petit peu relou pour Ezers. Même s'il s'en sort très bien l'Allemand. Le reset pour mettre en difficulté Radozin. Pas soucis. On défend un côté Vita. Par contre la démolition est un peu compliquée. Kach qui va réussir à passer IVN derrière. Ce qui va pouvoir la pousser au fond des filets. C'était bien défendu en vrai entre Rado et Zen. Mais il y a eu cette démolition sur Zen. Alpha derrière pour lui. C'est compliqué. On a jeté toutes ses forces dans la bataille. Côté Résolve. Et la prise de risque a complètement payé l'égalisation. Exactement. C'est étonnant qu'Alfa 54 malgré sa situation se quichissait. Normalement il a de la force. Il s'est fait complètement stopper par Cash. Qui était bien moins placé sur le duel aérien. Radozin face à Cash. On emmène le ballon loin. C'est indégageant et c'est donc rendu à IVN. Mais au moins on a passé le milieu de terrain. Ça permet à Zen justement d'être là relativement tôt. Alpha 54. On va chercher Radozin. La frappe est possible. Tout de suite bloqué par Cash. Deuxième touche de la part du joueur anglais. Rebond à l'avantage du joueur de Vitality. Quoique il est bump. Attention à la nouvelle situation. Alpha 54 très patient sur l'interaction. Ça lui a permis de dégager au moins un petit peu. Radozin faire de même. Alpha 54 qui est du coup bien placé. Il va essayer de jouer avec son adversaire. Pour aller chercher une passe dans l'axe 15 secondes restantes. On se rapproche d'une prolongation. Peut-être Cash qui n'a pas beaucoup de ressources. Il va se mettre sous pression en plus. Un par Radozin. IVN, Zen. Le duel est parfait de la part de Zen. Rezirs qui pousse beaucoup son ballon. Du coup il va être loin. Il ne peut pas vraiment le suivre. Alpha au second poteau pour trouver Radozin. C'est Cash qui est venu défendre. Récupération de Zen. On va jouer l'overtime très clairement. On ne veut pas prendre le risque de se prendre un challenge un petit peu malon contre eux. Attention sur le kick-off et Vitality qui sont déjà très dangereux. Radozin pour essayer de faire la passe. Cash ne sera pas déstabilisé par cette touche de balle. Cash encore bloqué par Rado. Rado face à Rizirs. On essaie de progresser petit à petit côté Vita. Incroyable. Ces enchaînements de duels entre Radozin et Alpha 54. On doit redéfendre côté Vitality. Attention quand même à Radozin sur cette balle. Cash. La touche n'est pas exceptionnelle. Il n'y aura personne. On préfère la jouer et patient du côté Vita. Et attention parce que ça a donné à Rizirs un petit peu d'espace. On a voulu trouver son coéquipier mais pour l'instant c'est défendu. Démolition encore une fois. Il y a par contre un grand dégagement. Est-ce que c'est cadré ? Non. Et heureusement pour Résolve. Parce que c'était but si ce ballon était cadré. Je pense qu'on ne pouvait pas l'arrêter. Alpha au duel. Ça repart très loin. Attention il y a Cash qui n'est pas très loin. Voilà pour trouver des démolitions. Zen. IVN pour le bloquer. IVN qui tire directement. C'était plutôt bien vu de la part de l'Autrichien. Ça aurait pu surprendre. Radozin qui va essayer de servir Alpha. On l'a vu venir du côté de Rizirs. Zen derrière qui va réussir à la récupérer. Mais la recover est très belle. IVN qui peut reprendre. Alpha qui vient la stopper. Qui va essayer de jouer des challenges. Non finalement c'est une passe directement pour Zen. On arrive à passer au-dessus. Radozin qui a un très beau ballon. Mais on arrivera pas à ajuster parfaitement la frappe. Récupération de Cash. C'est bloqué par Alpha. Alpha qui continue de faire parler sa vitesse. Cash qui va réussir à défendre. Zen devant Cash. On passe par le dessus pour l'instant. IVN qui renvoie. Attention il y a Cash encore une fois. Qui est pas très loin. Du coup Radozin on l'a vu. Se précipiter sur ce ballon. Ne pas laisser l'occasion de se faire bump. On remet cette balle très haute. IVN pour la lecture. L'accélération. Le bump peut-être. Zen qui défend. Avec Radozin la récupération. On va laisser Zen y aller. Il n'a pas beaucoup de boost. Le jeune de Vitality. Le dernier arrivé. Radozin un petit peu plus. Situation compliquée. Par contre pour prendre le duel. Il avait réussi. Mais Rizirs est là pour la décaler. Bientôt deux minutes d'overtime. Pour l'instant on n'arrive pas à faire la différence. D'un côté comme de l'autre. On sent peut-être les Vitality. Avec des occasions plus franches. Mais pour l'instant. Ca ne suffit pas. A faire la différence. Et à mettre ce ballon au fond. D'aller sécuriser ce premier point. Radozin. Pour repartir. Il a un setup tranquille. Il n'est pas mis en danger. Ca va être le cas maintenant. Duel relativement neutre. Mais IVN est premier. Attention à cette nouvelle position. Il y a Alpha 54. Pour le Monster Clear. Cash à la récupération. On essaie d'aller vite. Attention il est bon Cash. Dans ce genre de situation. C'est un setup. Il y avait l'opportunité. Mais pas forcément facile à exécuter. Reziers. Qui a trouvé un reset. Parce qu'on est d'accord. Qu'il voulait Wave Dash sur le ceiling. C'est pas passé comme il voulait. Je crois. Cette balle. Finalement les Vitality. Ils vont réussir à défendre Cash. Est-ce qu'il peut avoir la lecture. Encore une fois. La réponse est oui. Il pourra plus se battre. La Cézen qui va dégager. Et la D'Espace. Cette fois Cézen. Le air dribble. Qui est trouvé le bum sur Reziers. Ca remet une balle dangereuse. Mais IVN avait eu le temps. De faire sa rotation défensive. Alfa. Qui rate son contrôle. Reziers. A la reprise. On essaye de bummer un petit peu. Attention Cash qui n'est pas très loin. Mais pas non plus se gêner. Dans les ronds de Vitality. Triple commit. Je crois. Côté Reziers. Mais IVN à la possession. Il trouve un reset. Pour mettre du danger. Reziers qui va pouvoir y retourner. Il a un reset. Lui aussi. Le tir est cadré. Mais Rados 1 a fait la parade. Il avait le temps de se repositionner. La frappe était peut-être cadrée. Mais elle n'était pas assez rapide. Zen. Il est obligé de la toucher. C'est le feu en tout cas là. Sur le camp de Vitality. Avec Cash notamment. Flip Reziers. On est parti. C'est bloqué. Parados 1 une nouvelle fois. Quelle défense. Côté français. Mais c'est dur. C'est dur de se dégager. Zen. Pas de boost. On va essayer. On va feinter une première fois. Pour aller récupérer le deuxième ballon. C'est fait avec Alpha 54. Cash à la récupération de cette balle. Il est un petit peu bonne. Ça va permettre à Zen de repartir. Avec l'avantage. Attention au ceiling shot. Il a encore son flip. Et ça passe. Pour Zen. Qui perd.